Salut tout le monde c'est Bifix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment personnaliser votre écran d'accueil et notamment vos icônes d'application. Donc c'est super simple à faire, je vais vous montrer ça en deux minutes. Là comme vous pouvez le voir j'ai déjà deux icônes sur mon écran d'accueil qui sont personnalisées, celui de Safari et de Youtube. Et il y en a qui font vraiment des trucs super stylés avec ça, qui mettent tous leurs logos d'une même couleur et qui font des pages par couleur. Je vous mets quelques exemples à l'écran, il y a vraiment moyen de faire des trucs si vous avez un peu d'imagination. Donc la première étape ça va être de récupérer un logo, celui que vous voulez mettre à votre future application. Moi par exemple je vais aller sur Google et taper Netflix logo black and white et je vais prendre celui-ci. Donc une fois que vous l'avez repéré vous pouvez l'ajouter aux photos. Mais sachez que je ferai une autre vidéo qui vous permettra de personnaliser vos propres icônes, c'est à dire de les créer vous-même en faisant un petit peu de montage photo etc. Donc si ça vous intéresse abonnez-vous et activez la cloche. Donc une fois le logo ajouté à votre galerie photo, ce que vous allez faire c'est un swipe vers le bas et là vous allez taper raccourcis ou shortcuts de manière à rechercher cette application. Une fois que ceci est fait vous avez juste à l'ouvrir. Vous allez vous retrouver sur cette interface, vous pouvez voir que j'ai plein de raccourcis au milieu de l'écran. Vous vous en aurez sûrement pas si c'est la première fois que vous venez ici. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez à faire c'est juste cliquer sur le petit plus en haut à droite. Là vous allez cliquer sur ajouter une action en plein milieu de l'écran, puis prendre le petit symbole X script qui est en gris. Ensuite vous allez descendre un petit peu et cliquer sur ouvrir l'app. Donc là un script va s'ajouter et vous ce que vous allez faire c'est choisir, la manière à choisir quelle application ça va ouvrir. Moi comme je vous l'ai dit ça va être pour l'exemple de Netflix, donc je vais rechercher Netflix et je vais prendre cette application. Une fois ceci fait vous allez cliquer sur les trois petits points en haut à droite et là vous allez mettre un nom à votre raccourci. Donc si vous voulez garder le même nom d'application, vous remettez Netflix ou l'application que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre n'importe quoi et personnaliser le nom de vos applications. Une fois que c'est bon vous allez cliquer sur OK en haut à droite et là vous allez recliquer sur les trois petits points en haut à droite. Ici vous allez faire ajouter à l'écran d'accueil et là vous allez cliquer sur le petit logo juste à côté du pseudo que vous venez de mettre et vous allez cliquer sur choisir une photo. Donc là ça va vous ouvrir votre pellicule, donc vous choisissez le logo que vous avez enregistré, celui que vous voulez mettre pour votre future application. Vous pouvez le recadrer et une fois que c'est fait vous cliquez sur choisir, puis ajouter en haut à droite de l'écran. L'application va alors s'ajouter à votre menu d'accueil. Si je reviens dessus vous pouvez voir qu'elle est juste ici. Donc là on peut voir que le logo il ne rend pas très bien sur cette application, contrairement à mes deux autres il n'est pas très bien centré. Donc je vais le recadrer un petit peu. Donc si vous voulez faire ça c'est très simple, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite, vous cliquez sur l'écran d'accueil, vous remettez votre photo, vous la recadrez, puis vous ajoutez le raccourci à nouveau et vous supprimez l'ancien. Il y a juste un point à savoir, c'est que quand vous allez créer votre raccourci, ça ne va pas vous supprimer l'application de base. Donc Netflix sera encore là. Et pour ça il y a une petite astuce, donc vous avez juste à faire bouger vos applications. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur supprimer l'application. Mais là vous n'allez pas faire supprimer l'application une deuxième fois, mais vous allez choisir déplacer vers la bibliothèque d'app. Là comme vous pouvez le voir, Netflix a disparu, et je n'ai plus que mon application Netflix personnalisée. Et pour retrouver l'application Netflix de base, elle n'est pas complètement supprimée, en fait elle se trouve tout à droite de votre écran, dans la bibliothèque d'applications. Et si vous recherchez Netflix dans la barre de recherche, vous pourrez la retrouver. Si vous voulez la mettre sur votre écran d'accueil, il suffira de rester appuyé dessus, puis de la faire glisser vers la gauche. Là vous aurez la possibilité de la remettre sur votre écran d'accueil, et de supprimer celle qu'on vient de personnaliser. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura plein de tutoriels sur iOS 14, et puis même il y a plein d'autres vidéos qui vous intéresseront sûrement, donc allez faire un tour. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !